Ce dimanche 26 novembre 2023, Florent Pagny était l'une des invités de Michel Drucker dans Vivement Dimanche sur France 3. Le chanteur n'aurait pas dû être là mais il a bouleversé ses plans pour le plus célèbre animateur du PAF, dont il est très proche depuis plusieurs décennies. La suite après la publicité la dernière fois que Florent Pagny s'était rendu sur le plateau de Vivement Dimanche, c'était en novembre 2021, accompagné de sa femme Azoussena. Bien avant qu'il ne découvre son cancer du poumon qui l'a contraint à stopper net la tournée de ses 60 ans et à entamer un lourd traitement. Après deux rechutes, Florent Pagny est de retour et ceste avec une émotion palpable que Michel Drucker l'a une nouvelle fois accueilli sur l'une de ses célèbres fauteuils rouges ce dimanche 26 novembre 2023. En grande forme, en rémission de son cancer, Florent Pagny a prévu de repartir en Patagonie, en Argentine, pour souffler. Mais avant de quitter la France, le chanteur de 62 ans a tenu à réserver une très belle surprise, venir dans Vivement Dimanche alors que ce n'était pas prévu. « Pour commencer, un cadeau. C'est un cadeau qu'il me fait. Il ne devait pas venir et puis il est là, ce qui veut dire qu'il est en forme, a débuté Michel Drucker au lancement de son émission. Et ceste alors que Florent Pagny est apparu tout sourire, sous les applaudissements du public, debout. » La veille, le chanteur s'était rendu sur le plateau de la Star Academy pour le quatrième prime marqué par l'élimination de Marie Maude. Il avait réservé une magnifique surprise à Axel qui n'était pas au courant de leur duo surprise, un grand moment d'émotion. Ce dimanche, Florent Pagny a tenu en premier lieu à rappeler son amitié sincère, solide et de longue date avec Michel Drucker. Tous les deux ont été confrontés à des problèmes de santé. Florent Pagny au poumon donc et Michel Drucker au cœur. Le présentateur iconique a de nouveau subi une lourde opération du cœur au niveau de la valve mitrale, à la suite d'une endocardite infectieuse de cette valve. Florent Pagny et Michel Drucker Des survivants qui ont eu la même chambre d'hôpital une fois Florent Pagny installé sur son canapé. Michel Drucker a révélé une information de taille le liant au chanteur. « On a eu la même chambre d'hôpital. » Révélation confirmée par Florent Pagny. « On a un destin lié comme on pourrait dire. » « J'ai pas pu venir pour ta première parce qu'il y avait des petits soucis et c'est comme ça que J'ai atterri dans ta chambre. » « D'hôpital. » a poursuivi le chanteur. « On a été dans la même chambre parce que là où il devait être s'était fermé. » a raconté Michel Drucker au téléspectateur. C'est alors que le personnel de l'hôpital a dit à Florent Pagny « C'est celle de Drucker et il est reparti en forme. » Le mari des Azoussena n'a pas hésité à la prendre et cela lui a plutôt bien réussi. Florent Pagny a incarné Michel Drucker dans un téléfilm comme l'a rappelé Florent Pagny dans Vivement Dimanche. Il a connu Michel Drucker bien avant de faire carrière dans la musique. Leur première rencontre a eu lieu il y a plus de 30 ans, lorsque Florent Pagny n'était pas chanteur mais comédien. Il avait interprété l'animateur dans le téléfilm La chaîne à la fin des années 80, un programme 4x1h qui avait été diffusé sur Antenne 2. Des destins effectivement incroyablement liés. Et avant de quitter Vivement Dimanche, Florent Pagny a offert un autre cadeau magnifique à Michel Drucker et aux téléspectateurs, l'interprétation de Caruso en piano-voix, accompagné d'Eivan Kassar, grand musicien qui accompagnait Johnny Hallyday de son vivant. La suite après la publicité 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 La suite après la publicité